Bon alors, Renaud, dans cet épisode, on va voir comment estimer son loyer. Oui, parce que c'est une base quand même, quand on fait nos recherches. C'est super important, parce qu'en fait, tu vas estimer ton loyer avant d'acheter ton lien. Exactement. Sinon, tu ne peux pas. Pourquoi ? Est-ce que tu vas avoir besoin d'estimer ton rendement, ton cash flow ? Super important. Pour pouvoir en déduire ton endettement, pour pouvoir en déduire si tu vas pouvoir aller à la banque. Je te la fais simple. Voilà. Du coup, dans les paramètres importants de nos calculs, de nos estimations en tant qu'investisseurs, au moment où on regarde nos annonces, avant d'aller sur place, d'aller visiter, de faire une offre, évidemment, il faut connaître le loyer. Oui. Le loyer qu'on va pouvoir pratiquer. Alors le loyer, on le calcule à chaque bien ? Non, on va le calculer par secteur. Exactement. Alors le secteur, évidemment, plus ou moins large. Par secteur et par type de bien ? Oui, par secteur. Par exemple, tu vas te dire, bon ok, admettons que tu t'es focalisé sur une ville. Ok, très bien. Là, pour cette ville-là, à moins que tu aies de très, très grandes disparités au niveau des quartiers, ce qui est possible, attention, mais on va dire que tu te mets un cas nominal, peut-être la moitié de la ville, tu sais que tous les T2 d'à peu près tant de mètres carrés à tant de mètres carrés, c'est une catégorie. T3 de tel mètre carré à tel mètre carré, c'est une catégorie, etc. Maintenant, ce n'est pas la peine de tous les faire parce que toi, tu as un budget et tu t'as sans doute une méthode. Une stratégie. Tu vois, tu veux peut-être faire du T2 meublé ou tu veux peut-être faire de la coloc, 4 pièces, enfin T4. Ou du T4 ennus. Voilà. Donc, ce n'est peut-être pas la peine d'aller taper sur, te faire l'étude sur tous les types de logements. Concentre-toi déjà sur ton type de logement préféré ou en tout cas la stratégie que tu as opté. Donc, admettons que ce soit du T2 meublé. Bon, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est très simple. Tu vas aller sur le bon coin. Tu vas te mettre à la place de ton locataire en fait. Exactement. Comme si tu allais toi. Comme si tu y allais toi. Tu sais, on parle souvent de l'expérience client. Et moi, c'est dans mon passé, j'ai toujours eu cette vision que je conserve. C'est ce que j'appelle l'expérience client. C'est-à-dire que tu te mets à la place de la personne en face de toi. Ton client, je mets des guillemets client, ton client, c'est un locataire. Quelqu'un qui veut habiter dans cette ville et il cherche tant de mètres carrés ou un T2 ou un T3 ou un T4. Ok, donc il va aller, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire comme tout le monde. Il va aller sur le bon coin ou sur seloger.com ou sur leurs copains. Et il va taper la ville, il va taper des mètres carrés ou des nombres de pièces. Et il clique sur rechercher. Et il va avoir toute une liste comme ça. Et il va avoir des photos. Et il va avoir des photos. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire comme lui. C'est ça. Et comme ça, ça va te permettre de faire ton étude de marché. Tu nous expliques comment on fait précisément ? Ce qui est important, j'ai fait exprès de balancer le mot photo comme ça. Un petit mot clé comme ça, c'est fait exprès. Mais parce que tous les T2 de 45 mètres carrés ne se veulent pas. Tu vas avoir le T2 super bien refait avec la belle salle de bain, la belle cuisine, fin de tunicaine, tu vois. Ben oui, celui-là, a priori, il est plus cher. Ben, c'est normal. Tu vas en avoir d'autres qui vont être chers et qui ne vont pas être refaits. Et tu vas en avoir des refaits qui sont peut-être pas les plus chers, mais qui sont quand même en temps moyen. Voilà. Donc, comment tu fais à partir de là ? Bon, mais effectivement, c'est de ça qu'on va parler. C'est relativement simple. Tu vas te faire un échantillon. D'accord ? Tu vois, ça dépend du nombre de biens présents sur le bon coin. Si tu tapes de la petite ville, tu peux presque tous les noter. En général, sur une ville de 10 000 habitants, je te fais des chiffres comme ça, tu vas avoir entre 5 et 10 biens proposés à la location. Sur 10 biens, tu peux tous les lister. Tu les listes tous, d'accord ? Tu enlèves le prix le plus haut, tu enlèves le prix le plus bas, ok ? Et tu te fais une moyenne. Voilà. Et tu sais à quoi t'attendre. C'est ça. Tu sais à quoi t'attendre. Et toi, tu sais que tu pourras taper un peu au-dessus de la moyenne. Voilà. Toi, tu connais ta fourchette. Tu sais que ça ne pourra jamais être en dessous de... Toi, le tien, le loyer, ne pourra jamais être en dessous de cette moyenne-là, mais ne pourra jamais être au-dessus, ou en tout cas, à éviter de faire tes projections sur le prix le plus cher. Voilà. Donc, tu sais que c'est dans cette fourchette-là. D'accord ? Ce n'est pas parfait, mais tu vois, déjà, ça a sacrément dégrossi. Méfie-toi d'un truc, c'est les fausses annonces. Oui, c'est vrai. Parce que tu vas en voir. Alors, tu vois, par exemple, admettons, le prix du loyer moyen, 400 euros, et tu vois des prix max à 680. Ça peut arriver. Donc, comme je t'ai dit, tu enlèves le prix max et le prix min, alors peut-être que le 680 a dégagé, et le 232, il a dégagé. Peut-être qu'il reste un autre 645. Et peut-être qu'il reste... Voilà. Mais ça, c'est à toi de sentir, le marché. Tu enlèves toutes les anomalies. Tu enlèves les anomalies. Mais attention à ne pas trop en enlever, parce que sinon, après, ça ne vaut plus rien. Mais attention, parce qu'il y a des gens qui mettent des fausses annonces pour tâter le terrain, pour voir s'il y a du marché à ce prix-là. D'accord ? Alors, ce qui est important, en fait, c'est effectivement, tu nous as parlé des photos tout à l'heure, Ben, ça te permet de définir à peu près le standing auquel correspond un prix. Toi, dans ta stratégie, tu as aussi déterminé le standing auquel tu veux arriver à la fin. Le standing, il te permet, en fait, d'aller toucher un certain type de locataire, finalement. Mais il a souvent aussi un coût. On a déjà parlé, dans plusieurs vidéos, du coût des travaux, par exemple. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Tout ce qui est un petit peu sympa, ben, ça va être plus cher que la moyenne. Voilà pourquoi, Ben, tu nous as dit tout à l'heure, tu vas te placer un peu au-dessus de la moyenne, mais aussi en dessous des plus chères. Si tu veux te faire une bonne idée et te faire une projection assez rapide, tu dois pouvoir taper dans les 20 à 30% plus chères que la moyenne. Voilà. La moyenne de ce dont tu nous as parlé. On a dégagé le plus haut et le plus haut. Exactement. Ça, c'est pour tes projections. Maintenant, OK, tu as le bien, tu as rénové. Tu mets ton bien sur... Tu fais les annonces de ton bien, avec des belles photos, super important. Ben, là, tu vas mettre un loyer de départ plus important que ce que tu avais mis dans tes prévisions. Parce que, possiblement, ça passe. C'est ça. Je te rappelle, tu as besoin d'un seul locataire. Oui, ça, je l'ai testé il y a moins d'un mois. Je sais pourquoi tu dis ça. J'ai testé il y a moins d'un mois. J'ai mis à peu près 40 ou 50% le prix. Moyen. 50% au-dessus du prix moyen du marché. Donc, très cher. Je n'ai pas eu beaucoup de demandes de locataires, mais je te rappelle qu'il suffit d'un locataire pour remplir ton appartement. Et c'est passé ? Et un locataire super sérieux. Et du coup, les 40 balles ou 50 balles le plus que j'ai gagné comme ça, ils sont pour moi. C'est du cash flow. C'est du cash flow pur, là, puisque tu avais déjà fait toutes tes projections pour avoir du cash flow négatif. Au lieu de 150 euros par mois... Positif. Cash flow positif. Au lieu de 150 euros par mois, je suis passé à 200 euros par mois. C'est tout bénef. Donc, sur un petit appartement, dans une ville moyenne, franchement, ça passe bien. Donc, voilà comment tu estimes, en fait, le loyer, le marché. Là, on vient de faire une étude de marché et, en plus, on te donne les astuces pour mettre ton appartement. Je vais juste rebondir pourquoi j'ai fait cette parenthèse et pourquoi je dis, sur ta projection, tu ne prends que à peu près 30% de plus que la moyenne. Oui. 20%. Oui, ça dépend comment est dilaté, en fait, le... Voilà, c'est ça, l'écart type. Merci. Mais par contre, après, quand tu vas vraiment le louer, tu vas tenter d'aller encore plus haut. Pourquoi ? Parce que c'est pour la jouée sécuritaire. C'est toi, dans tes projections, ton calcul, ta projection de cash flow, ta projection de rentabilité, etc., elle va être basée sur cette hypothèse de loyer. Et tu verras, tu t'amuseras. Bouge de 20 euros sur le loyer. Alors, effectivement, si tu prends un loyer d'un immeuble, oui, tu bouges de 30 euros le loyer, ça ne va pas changer. Maintenant, amuse-toi sur un petit appartement avec un loyer de 450, tu bouges de 30 euros, tu vas voir l'écart que ça fait. Donc, c'est super important, cet endroit-là, il est très sensible, finalement, ce montant de loyer estimé. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je préfère que tu le mettes un peu plus bas qu'un peu trop haut. Oui, sur tes projections, c'est clair. Exactement. Maintenant, ne prends pas la moyenne parce que tu vas faire un bien qui est mieux que la moyenne. D'accord ? Parce que si tu prends la moyenne, là, pour le coup, ta rentabilité, ta projection de rentabilité, elle va prendre un coup, tu risques de dire, non, ce n'est pas rentable, je n'y vais pas. Donc, c'est pour ça, c'est un endroit, c'est sensible. On n'en parle pas beaucoup de ça. Et pourtant, c'est pour moi un endroit clé, ça. Quand tu fais ton étude de secteur, l'estimation d'un loyer le plus juste possible, c'est une clé. Ce n'est pas la seule, parce qu'après, il y a la localabilité. C'est bien beau d'avoir un prix, mais maintenant, est-ce que je peux mettre quelqu'un à ce prix-là ? Est-ce qu'il y a trop de concurrents ? Est-ce qu'il y a de la demande ? C'est de ça que je parle, d'accord ? Donc, tout ça, là, c'est un peu plus complexe, on voit ça dans l'information. Mais, sache que l'étude de ce prix-là, elle ne se fait pas en pensant que... Pas trop rapidement. Pas trop rapidement, c'est ça. Il faut le réfléchir. Tout à l'heure, je parlais des 20% de plus. À peu près, tu peux compter 20% de plus. Oui, en général. Ça, c'est les photos qui vont te répondre, en fait. C'est toi, quand tu vas observer tous les prix, tu les notes, et en face, tu as les photos. En faisant cet exercice-là, tu vas calibrer et tu vas dire, moi, ce que je veux faire, c'est à peu près là. Oui, c'est ça. C'est l'idée. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, OK, ça dépend aussi du risque que tu prends. Je te rappelle qu'un rendement, un cash flow, il n'arrive que si tu as un locataire. Donc, si tu es vraiment sur un truc très risqué, pourquoi pas ? Tu peux aller avoir investi dans une toute petite ville, dans un coin paumé, dans un endroit, dans un quartier un peu sensible, je ne sais pas trop. Là, il ne faut peut-être pas être trop optimiste. Et du coup, peut-être, mets-toi juste à la moyenne des annonces, et pas au-dessus, si tu as vraiment pris du risque. Oui, un bon... Ben, tu nous l'as expliqué déjà dans d'autres vidéos, ça te permet de mettre un risque, normalement, ça fait un fort rendement, et après, on essaie de maîtriser ce risque et de se rester en sécurité pour diminuer le risque. Là, dans ce cas-là, ton calcul, tu le réduis un petit peu, tu le mets un petit peu plus pessimiste ou un petit peu moins optimiste, si tu préfères, et dans ce cas-là, tu te mets dans la moyenne. Tu vois, il n'y a pas de réponse absolue pour trouver un loyer, pour faire une étude de marché, mais il faut penser à tout ce qu'on vient de te raconter. Là, c'est très important. Tu as un cas où tu n'as pas besoin de faire cet exercice, c'est si tu achètes déjà du loué. Alors, ça peut être intéressant de faire l'exercice pour savoir qu'est-ce que tu pourras pratiquer comme loyer une fois que ton locataire n'y est plus, d'accord ? Mais en attendant, là, ton locataire est déjà en place, d'accord ? Oui, alors là, du coup, on va faire comme d'habitude, on va sortir un petit peu du sujet initial de la vidéo. En général, quand il y a un locataire en place, allez, je vais dire à 85% du temps, le loyer, il est sous-évalué. Sauf que c'est très difficile, légalement, de remonter un loyer. Donc, tu vas le subir pendant longtemps. Ce qui fait que tu as un rendement tout pourri, souvent, quand tu as un locataire. Bon, je te le dis d'avance, comme ça, peut-être que c'était ta stratégie. Je ne veux pas te faire changer ta stratégie. Ce n'est pas toujours le cas, nous, on a des élèves qui, effectivement, ont acheté des immeubles avec des locataires en place et ils font, je ne sais plus, ils doivent être aux alentours des 11% bruts, quelque chose comme ça. Bon, l'avantage, là, c'est que tu achètes, c'est parti, il n'y a rien à faire. Il est tout clair, on va être tranquille, les locataires viennent aussi. Voilà, et puis le jour où les locataires partiront, ils pourront un petit peu monter le loyer. Voilà, c'est possible. Il faut y penser, voilà, il faut le savoir, tu es là pour apprendre, tu es là pour apprendre des astuces aussi, en plus de la théorie et de la technique. Donc voilà, sache-le, ça peut arriver. Mais voilà, globalement, tu as compris qu'encore une fois, il faut ouvrir ton esprit pour pouvoir faire la bonne étude de marché et pour pouvoir bien te projeter. Et effectivement, Ben, tu as raison, le loyer que tu vas pouvoir pratiquer, c'est un vrai point sensible. Quand tu regardes sur le calcul du rendement, je ne vais pas te le faire ici, c'est dans une autre vidéo. Dans le calcul du rendement, le loyer, c'est le numérateur. Donc, le loyer, le rendement, il est directement proportionnel. Oui, il a une énorme influence au loyer. Du coup, voilà, c'est très important que tu estimes bien ces loyers. On va te laisser travailler avec toutes ces méthodes, toutes ces techniques et surtout, ouvre ton esprit. Donc, je te rappelle, tu prends, admettons qu'il y a les 10, tu prends les 10, d'accord ? Et sur les 10, tu enlèves les 1 le plus haut, 1 le plus bas. Donc, en gros, tu enlèves 10% plus haut, 10% plus bas. Pour la faire simple, parce que si tu me dis, oui, mais c'est un à 100. Ben, à ce moment-là, ce n'est pas 1 et 1 qu'il faut enlever, c'est peut-être 10 et 10, quelque chose dans ce genre-là, d'accord ? Donc, en fait, tu enlèves les deux extrêmes qui vont te faire bouger beaucoup trop la moyenne. Et à partir de là, tu auras une moyenne. Voilà. Cette moyenne, elle est fixe, elle est stable, elle est costaud. Et hop, tu prends 20%, 30% de plus. Et ça, combien de pourcents en plus tu prends, c'est en fonction de ce que tu as observé et de la qualité des biens que tu as observés. En fonction des photos, en fonction de la description, des mètres carrés, des choses comme ça. Voilà. On se voit dans une prochaine vidéo. À plus.